La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket, basketball c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket, basketball c'est mieux à la radio. Sous-titrage ST' 501 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 Il termine meilleur marqueur de championnat du monde, sans oublier d'avoir mis 23 points à Team USA, c'était lui le meilleur marqueur. Un jeune japonais de 17 ans, on parle un peu de lui et tout ça, et il dit il faut que je vive mon rêve à fond, vivre mon rêve à fond c'est aller à la NBA. Et donc, il ne parle pas un traître au mode anglais, pour aller à la NBA, il y a un petit barrage. Que tu peux dire, sur quel poste il joue pour les auditeurs, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, est-ce qu'il joue quel poste en fait ? Non, je ne crois pas qu'il joue meneur, je ne sais pas où il joue. En tout cas, il joue sur les lignes arrière en tout cas, c'est ce que tu veux. Sur les lignes arrières, je crois que c'est ça. D'accord, vas-y, vas-y. Oui, il ne parle pas un traître au mode anglais, mais vous savez, comme nous tous, pour aller aux Etats-Unis, il faut réussir le test d'anglais. Il s'entraîne, il s'entraîne, il inscrit, il réussit le test d'anglais, il commence à contacter les universités. Il y en a deux, trois qui lui parlent, et puis Gonzaga s'intéresse à lui, il visite les installations. Il est super content, il peut enfin manger son hamburger, qu'il ne mangeait pas quand il était petit. Au Japon, les traditions culinaires ne sont pas les mêmes. Il dit, on lui dit, qu'est-ce que tu veux ? Il dit, je veux un hamburger. Il est aux Etats-Unis. Ce gamin-là, deux ans après, il a fait au Gonzaga, c'était le coéquipier de Kim Thilly, notamment le français. En deux ans à Gonzaga, il a eu le temps, vraiment, de se placer parmi les meilleurs. Et il fait cette année, Rui Hashimura fait cette année partie du Fabulous Five, les cinq meilleurs joueurs de l'ANCA. Et Gonzaga était malheureusement éliminé en quart de finale, donc ils étaient parmi les huit meilleurs équipers de l'ANCA. Et un peu comme Zion Williamson, cette semaine, il dit, bon, je quitte Gonzaga, je me déclare à la draft. Et donc, Iskra, vraisemblablement, incontestablement, mais Iskra, le premier joueur japonais à être drafté en NBA. Il aurait pu être pour l'Obena, mais il a la nationalité japonaise et joue dans l'équipe japonaise. Donc, Iskra, incontestablement, là, à coup sûr, aux JO de Tokyo, au Japon. Mais l'année prochaine, il y a de grandes chances qu'il figure parmi les meilleurs rookies. Donc, à surveiller de très près, c'est un très bon joueur. Il s'appelle Rui Hashimura et il a juste voulu vivre son rêve. Rui Hashimura, voilà. Merci, Missy, pour ce big up. C'est une belle pensée. Ça fait plaisir. Vas-y, conclouis, après on enchaîne avec la présentation du programme. Vas-y. Bon, c'est une personne de plus qu'on suivra peut-être dans Total NBA africain. Bien sûr. Bien sûr. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Avec ses origines béninoises, il fait partie, bien entendu, de ce groupe de joueurs que l'on peut intégrer dans Total Africa NBA. Puis qu'on parle régulièrement d'Evan Fournier, Nicolas Batoum. Donc, voilà. On va en parler. N'oubliez pas d'allumer votre télé au moment de la date. On va en parler. On tombera dans les cinq premiers. Même si vous n'ouvrez pas votre télé, de toute façon, sur Radio-Loges Film Basket, vous aurez l'info. Vous pouvez avoir votre application. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Allez, voilà, le Doc OnePi qui est sur le parquet de la Radio-Off. Le Doc OnePi depuis Angers. Comment vas-tu, le Doc, en ce début de semaine ? Oui, ça va. Ça peut aller. On se bat. On est sur les playoffs. On regarde. On analyse. Donc, ça fait plaisir aussi. Voilà. On est très, très heureux de vous savoir connecter avec nous ce soir. Allez, les amis, j'enchaîne avec le programme de l'émission de ce soir. Alors, c'est toujours dans la partie. On reste dans le ton spécial playoffs. Vous le savez, nous sommes dans les playoffs. Et on va faire le point sur les Game 2 qui se sont déroulés au niveau de la conférence Ouest. Donc, on va faire le point notamment sur cet incroyable match. Ce match qui rentre vraiment dans la légende de l'histoire de la NBA avec ce déficit de 31 points remontés par les Clippers de Los Angeles. On reviendra là-dessus. On va faire le point là-dessus. Et bien entendu, on refera aussi un point sur la belle victoire des Sixers. Les Sixers qui se sont réveillés enfin. On attendait cela. On attendait vraiment de voir les Sixers au réveil. On va dire ça comme ça. Et ils étaient là. Ils étaient bien présents. Ils étaient bien réveillés. On va dire ça comme ça du côté des Sixers. Du côté des Sixers. Donc, voilà un peu comment on va faire le point sur ces deux gros dossiers. On n'oublie pas les quelques news de l'NBA. Les quelques news de l'NBA qu'on va partager avec vous. Et bien entendu, on va globalement faire le point sur ces playoffs. Bien entendu, si on a d'autres éléments à partager avec vous. On n'hésite pas à le faire. Missy, qui voudrait s'exprimer. Qu'est-ce que tu as envie de dire ? Petite pensée pour De Marcus Cousins. Oui, bien sûr. On reviendra sur lui. Justement, je suis assez bien d'en parler, Missy. On reviendra sur lui puisqu'il fait partie du gros dossier qu'on va attaquer ce soir. Puisque j'ai envie de vous poser la question dans le débat. Ça, ce sera dans le débat, Missy. Puisque le débat qu'on va poser, c'est avec la blessure de De Marcus Cousins. C'est une blessure très, très importante. Et j'ai vraiment envie de vous poser la question. Est-ce que pour vous, la blessure de De Marcus Cousins peut coûter le titre NBA aux Warriors de Golden State ? Est-ce que les Warriors vont perdre le titre NBA à cause de la blessure de De Marcus Cousins ? J'ai envie de vous entendre clairement sur cette prise de position que je présente devant vous. Donc voilà un peu pour les dossiers de ce soir. Restez bien connectés. On vous passe une petite pause, une petite minute de pub. Et puis on enchaîne avec les playoffs. On revient sur les playoffs. Restez bien connectés. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Radio Off Basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, Radio Off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info-radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse Internet, www.radiooff.net. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... Il y a beaucoup de décision que vous avez à faire dans un petit peu de temps en order de être un des élite guys. Donc, si je viens d'un, ma tête est là, et je vais juste... C'est parti. Il y a deux secondes. Il y a un peu plus de décision. Je suis un joueur, mais je suis un joueur. Donc, si je viens d'un joueur, je suis un 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 joueur. Je me suis un joueur. Je veux un joueur qui me permet, je een joueur. Je suis un joueur. Je suis en joueur. C'est parti. Si je ne cher tinha un joueur, J'ai besoin de faire ton joueur. Je lui ai dit qu'il doit faire. En et en oure. Toute une mainstère. Il va changer. Je dois faire des décisions de la première fois. Maintenant je dois faire 4 ou 5 décisions que nous avons parlé. C'est la autre chose. Si tu veux faire tes teammates mieux, tu veux passer le ball, les passes doivent être efficaces. Ils doivent être au point, on target. Wherever vous êtes, work on vos passes. C'est facile. Mais ça prend beaucoup de travail. Qu'est-ce que je fais en la game, je travaille en la game. Chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Je ne travaille pas sur quelque chose que je ne fais pas en la game parce que c'est un waste de temps. Je pense que beaucoup de kids sont en train de faire des moves. Parce que tu vois différents trainers ou différents... Ou des trucs sur Instagram. Non, c'est pas à la gym, mettre du travail en, c'est quelque chose que tu veux travailler et que tu veux être great à. Pour un jour ou deux heures ou encore longtemps que tu veux faire. Et ne pas juste être dans la gym et ne pas être en train de faire du temps. C'est ce que c'est. C'est ça. C'est ça. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Hey gros débile ! Ouais, ouais, toi, la tête de veau. C'est bien à toi que je cause. Hey ! Hé ! Hey ! Sous-titrage ST' 501 Allez les amis, on rattaque avec la suite de ce talk show, nous sommes dans The Big NBA Show, c'est les playoffs, mesdames et messieurs, nous allons rattaquer avec, bien entendu, du côté de la Conférence S, avec, bien entendu, les Sixers de Fidelifi qui ont relevé la tête, enfin, les Sixers de Fidelifi, je dis enfin, parce que les fans de cette équipe, dont nous y compris, on attendait vivement le réveil de cette équipe, des Sixers de Fidelifi, face aux Nets de Brooklyn, et elle a eu lieu, mesdames et messieurs, et de fortes belles manières, une excellente réaction de la part des Sixers de Fidelifi qui égalisent dans la série face aux Nets, avec une victoire autoritaire sur le score impressionnant de 145 à 123, avec pas moins de 51 points marqués dans le troisième carton, 23 points pour les Nets sur ce troisième quart, ils égalent tout simplement le record de points sur un carton en playoff qui était détenu jusque-là, mesdames et messieurs, par les Lakers. Les Lakers de Los Angeles, mesdames et messieurs, en difficulté lors du premier match, les hommes de Brett Brown ont donc remis les pendules à l'heure, avant de se rendre à Brooklyn pour le Game 3 et le Game 4. On rappelle que Jolan Bid, qui était incertain dans le Game 1, il était finalement présent une fois de plus, et il a terminé meilleur marqueur de ce match, avec 23 points, 8 sur 12 au tir, 10 rebonds en 21 minutes de temps de jeu. Les Sixers ont fait une véritable démonstration offensive, mesdames et messieurs, avec 56% au shoot, 56% au shoot, dont 9 sur 23 à 3 points, 26 dans ce fonds réussi. Ben Simons, qui était très mauvais le samedi, a réagi, il s'est enfin réveillé avec un très beau triple-double, il était très agressif. Ben Simons, 18 points, 8 sur 12 au tir, 10 rebonds et 12 passes et 2 interceptions. Tobias Harris et JJ Ruddick ont eux aussi réagi, avec respectivement 19 et 17 points. On rappelle que Lebon a aussi répondu présent, mené par le duo Boban Marjanovic, je vais y arriver, avec son nom un peu compliqué. Donc Boban Marjanovic, 16 points, 8 sur 14 au tir, 8 rebonds en 18 minutes. On rappelle que Mike Scott, qui était à 15 points, 5 sur 7, donc 3 sur 5 à 3 points. En face, les Nets ont encore une fois encore, ils se sont appuyés sur un excellent banc, un excellent banc comme sur le premier match. Mais le 5 de départ a eu des difficultés et surtout la défense des Nets n'a pas été au niveau attendu. Ils ont rentré 15 de leurs 36 tentatives et c'était vraiment insuffisant. D'Angelo Russell était à 16 points, 6 sur 16 au tir. Spencer Dinwiddie a rajouté 19 points. Ronda Hollis Jefferson, 15 points. Karis Levert était à 13 points, 3 sur 8 au tir. On rappelle que les Clippers avaient rapidement pris les commandes de la rencontre à la faveur d'un 9-0 grâce à Simons, Reddick et Marjanovic. Et ils ont ainsi fait la course en tête dans cette première mi-temps et ils ont pris jusqu'à 13 points d'avance en début du second quart. Sous l'impulsion, bien entendu, de Ben Simons et de Jolan Bid avec un 44-31. Mais le trio de Levert, Rodion et Crooks et bien entendu Jared Allen ont petit à petit ramené les Nets en réussite offensivement. Ils ont égalisé sur des lancers de Allen consécutifs à une faute flagrante. A la faveur d'un lancé de Ben Simons, les Sixers ont viré en tête d'un petit point à la pause 65-64. La rencontre a donc basculé dans un troisième carton incroyable mesdames. Sur le troisième carton, c'est vraiment le cœur de ce match. Un troisième carton tout simplement extraordinaire de la part des Sixers de Final Fantasy. Jolan Bid qui a lancé un énorme run avec un 8-0 à lui tout seul. Il est devenu un 14-0 puis un 21-2 à 4 minutes alors que les Nets enchaînaient les ballons perdus et les maladressent complètement à la rue. La défense des Nets a explosé en caissant 51 points à 18 sur 25. 11 lancés avec 13 rebonds, 12 avec 13 points de Jolan Bid, 12 rebonds de Harris et 10 points de Mike Scott. Ensuite, les Sixers ont donc inscrit 28 points de plus que les Nets dans ce cas. Et l'issue du troisième carton était pliée plus qu'à la fin. Nous avons donc ce score avec ce score que j'ai dit tout à l'heure, 145 à 123. Mais on rappelle que sur ce troisième carton, ils étaient à 116 à 87. Donc voilà un peu le réveil des Sixers de Final Fantasy, c'est le premier dossier de ce talk show. De Big N Bid, on va commencer par écouter la réaction de Missy. Missy, comment est-ce que tu as réagi à ce réveil des Sixers ? Je pense que ça fait plaisir et je crois que surtout, Jolan Bid et Ben Simons ont entendu les critiques. On peut le dire. Si, 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 le premier match qui était perdu par eux. Si, Jolan Bid était dans l'intensité au début du match. C'est quand vous donnez le temps, tout le monde doit vous suivre. Si vos coéquipiers ne suivent pas, on l'a vu avec Boston, quand Kyrie vient rameter les troupes, parce qu'il faut rameter les gens, quand Kyrie vient rameter les troupes, tout le monde se met en ordre de marche. Moi, ce que je dis par rapport à Ben Simons, il n'est pas normal que vous possédez le talent et que vous n'en usiez pas et n'en abusiez pas. On doit abuser du talent. Le Ben Simons qu'on avait au premier match complètement assouffi, ce n'est pas possible. Il ne faut pas croire que vous allez gagner parce que c'est votre coéquipier qui va vous porter. Il n'y a personne pour vous porter. Il faut d'abord se porter soi-même. Ben Simons a dit, Ben Simons a dit au public, si vous êtes là pour nous siffler, ne venez pas. Lui-même, il a fait une remise en cause. Parce que le Ben Simons qu'on voit au deuxième match, terminant un triple double sur un terrain, on ne vous demande pas de faire les choses que vous ne savez pas faire, mais les choses que vous savez faire, faites-les. Ce qui a permis aux Sixers de faire une bonne victoire, c'est l'intensité. Vous devez créer les accès au cercle. Vous devez mettre vos coéquipiers dans les positions où ils prennent les tirs, son vis-à-vis. C'est votre boulot. Celui qui n'a pas le ballon, il défend. Celui qui a le ballon, il doit trouver la meilleure position pour prendre le tir. S'il n'est pas en meilleure position, il trouve son coéquipier qui est bien placé. N'oubliez pas, le basket est un sport collectif. Et quand Jimmy Butler score 36 points dans un match, ça veut dire que vous n'avez aucune chance de gagner. Si le reste des gens n'émettent pas les points, j'ai toujours dit que c'est les joueurs de bancs et les remplaçants qui vous font gagner. On le voit même dans la défaite des Warriors. C'est les joueurs de bancs. Louis Williams, il est sorti du banc. Allez hop, il a mis 31 points. C'est l'écart qu'il y avait. Donc, il faut maintenant que cette équipe des Sixers, j'espère que ça va leur servir de leçon, ils doivent impérativement garder leur concentration. Or, il n'y a pas que les Sixers. Ce qu'on voit en ce début de play-off, c'est qu'on voit beaucoup de choses dans l'histoire. Le fameux 51 points dans un carton, le 51 points sur les Warriors. Il faut rester concentré. À mon avis, je le dis, les Warriors sont concernés aussi. l'équipe qui gagnera le titre, c'est l'équipe qui aura réussi à être pendant toutes les séries de play-off la plus concentrée. Il faut maintenant que ça serve. Alors, on va faire... Vas-y, conclue, et puis on va faire réagir le Doc, s'il te plaît. J'ai envie de partager... Ok. Est-ce que le Doc m'entend ? Le Doc. Le Doc ? Le Doc. Ah, il n'est pas là. Ah, d'accord. Donc, le Doc est avec nous. Il est là, il est là. Il est là, il est là. Le Doc WNP, avant que tu n'enchaînes, j'aimerais bien partager avec les auditeurs l'analyse, enfin l'analyse, l'information qu'a donnée Rich Hoffman à la mi-temps de ce match puisque les joueurs, les six-seurs de Chelsea ont assisté à une vraie... On ne va pas appeler ça un retournement de situation. Il s'agit, bien entendu, de Bret Band qui a vraiment haussé le ton dans les vestiaires à la mi-temps de ce match. Alors, Hoffman, il s'appelle Rich Hoffman. Rich Hoffman, il n'a pas les détails de ce qu'a déclaré Bret Band dans les vestiaires à la mi-temps. Mais, il a recueilli les déclarations de Jimmy Butler après le match. Jimmy Butler qui a déclaré que j'aime quand Bret Brown s'exprime comme ça envers nous. Il était véritablement en colère pendant la mi-temps. Son discours de mi-temps a vraiment servi à nous piquer au vif. Il a dit j'aime quand les gens se font bousculer. J'aime quand les gens se font crier dessus. Ça, de positif que ça permet de ressortir le meilleur d'eux-mêmes. Et, bien entendu, si vous ne pouvez pas le faire, ça ne donne pas l'énergie qu'il faut à une équipe. Il a dit... Jimmy Butler qui a dit c'est bien, c'est bien. Continue comme ça. Il faut que tu nous allumes. Il faut que tu nous aides à sortir notre meilleur basket. Harris a déclaré l'entraîneur nous a vraiment attirés dans un cercle d'énergie. Il a été fougueux et ses émotions nous ont vraiment portés dans ce troisième quartan. On rappelle que dans ce troisième quartan, les Sixers ont marqué 51 points. Ils étaient vraiment remontés comme une pendule. On va faire réagir le Dock One Piece sur son ressenti sur ce match. Comment est-ce que tu as envie de réagir ? Oui, ils ont réagi. C'est ce qu'il leur faut. De toute façon, les playoffs, c'est compliqué. À la fin, quand on a gagné, on oublie tous les moments difficiles. Les gens pensent que Jordan a gagné tout était facile. Il n'y a pas eu des matchs ratés. Les gens pensent que Magic a gagné tout le temps comme ça, que Lebrun a gagné tout le temps comme ça. Quand on ressasse, comme on a essayé de faire sur cette antenne radio, quand on ressasse un peu les moments des playoffs, comme dans les rubriques du jeudi, c'est pour montrer aux gens aussi que dans des parcours de playoffs, dans des grosses séries, des hauts, des bas, il faut... C'est serré, c'est dur, c'est mental. Il faut de l'abnégation. C'est comme ça qu'il faut de la résilience. C'est comme ça que les meilleurs arrivent. Ce qui est arrivé aux Sixers au premier game, c'est arrivé à beaucoup d'équipes et ça permet à des joueurs de prendre conscience que s'ils ne lèvent pas leur niveau ou que s'ils continuent ainsi, ça va être chaud. Donc, on voit un joueur qui joue blessé mais qui serre les dents parce qu'à 0-2 à la maison, ça allait être compliqué. On voit un Ben Simmons critiquer mais qui annonce et qui montre la résilience avec Jimmy Butler qui arrangue tout le monde. Tu gardes la main d'aucune plus parce que vu que tu enchaînes avec Ben Simmons, je nourris un peu ta réflexion puisque j'enchaîne encore avec ce qu'a déclaré Hoffman puisqu'il a dit que lors de la seconde mi-temps, Ben Simmons avait tellement pris à cœur le discours de Brett Brown que quand il est sorti du Vester, vous l'avez vu pendant ce match, il défendait comme un acharné sur D'Angelo Russell. D'Angelo Russell n'a pas pu s'exprimer comme il le souhaitait. On rappelle encore son triple-double 10 rebondes, 12 passes et 23 points dans ce merveilleux match de Ben Simmons. C'est comme ça qu'on aime voir le facteur X. On peut l'appeler comme ça, le facteur X de cette équipe des Sixers de Final Fantasy. Elle a m'attendu qui a répondu présent. Vas-y, Doc. Vas-y. Oui, effectivement, c'est ça. On ne peut pas l'année dernière avec ce qu'il nous a montré comme Ben Simmons, les critiques sont sur lui parce qu'il a le potentiel d'être un grand, d'être un très grand même. donc c'est aussi, il faut passer par là. Il faut encaisser les critiques. Il voit bien son modèle LeBron James, toutes les critiques qu'il a tout au courant de sa carrière. On tire sur lui-même jusqu'à présent, nous parmi, mais on tire sur ceux qu'on considère avec un potentiel de très grand, voire d'extrêmement grand. et la réaction comme ça, ça montre aussi ça montre aussi quand quelqu'un est grand, quand quelqu'un est fort. Donc, après, on n'attend pas de lui de s'arrêter là parce qu'au final, dans cette affaire, les Nets ont fait ce qu'ils venaient faire, c'est-à-dire prendre un match. Après, s'ils avaient la cerise sur le gâteau, ça aurait été tant mieux. Mais ils ont fait leur boulot, ils ont repris l'avantage du terrain qu'ils vont aller défendre sur leur parquet. Donc, c'est au game 3. Je l'ai toujours dit dans les rubriques ici, les games les plus importants des séries sont ceux impairs. C'est-à-dire le game 3 qui casse complètement, qui donne l'avantage total dans une série. Même si les Sixers avaient gagné les deux premiers matchs, c'est au game 3 qu'ils concluent les histoires parce qu'à 3-0, c'est là qu'on dit bon, on a pris un game chez vous. Donc, les Nets ont pris le game 1, c'était le game le plus important d'abord. Maintenant, les autres ont réagi, cette réaction, ça fait plaisir. On espère qu'ils vont rester sur cette dynamique parce que, comme à l'arrivée de Jimmy Butler, je le disais ici, c'est un leader mental, psychologique et sur le terrain, quand il faut montrer, il le fait. Parfois, il a du mauvais caractère par rapport à ceux qui ne vont pas dans son sens, comme beaucoup de gens. mais c'est le type de leader. Hier, même sans marquer la façon dont il a rangé ses coéquipiers, il leur montre la voie, ça montre qu'ils avaient besoin de ce genre de personnes. C'est comme quand on dit aux Warriors que Draymond Green n'est pas là. Les Warriors, psychologiquement, sans Draymond Green ont des gros soucis. Donc, Jimmy Butler a un peu ce rôle-là, mais les mecs les plus talentueux sont Embiid et Simmons. C'est eux qui doivent utiliser leur talent. Butler sera juste là pour montrer la voie à chaque fois, ajouter des points ou pousser les gars quand il ne peut pas. Mais le talent vient de Simmons et de Embiid. Et tant qu'ils seront au niveau, cette équipe dont on attend beaucoup pourra nous faire espérer avoir des résultats. Alors, avant que tu enchaînes, j'aimerais revenir aussi sur un épisode, enfin un épisode, un moment assez intéressant dans ce match. C'est la hargne qu'avaient les deux équipes mais surtout les restrictions et les filles notamment sur les aspects on va dire un peu durs de ce match. Vous avez vu, je crois que vous l'avez vu ce coup de coude ce coup de coude qu'a échangé Joel Embiid sur le visage de Allen, le pivot. Je crois que vous avez vu ce moment où le coude de Joel Embiid s'est étalé sur le visage de Allen. pour ceux qui ne se souviennent pas de cette action ou pour ceux qui l'ont vu dans les highlights, on a eu les déclarations de Dikembe Mutombo et de Allen Iverson qui étaient assis en face des deux joueurs qui étaient assis juste en face bien entendu des joueurs et qui ont bien assisté à cette action où on voit Joel Embiid balancer son coude dans le visage de Allen et Joel Embiid qui a déclaré que bien entendu qu'il était désolé d'avoir réagi ainsi mais que ce n'était pas intentionnel. Il a dit j'essaye juste d'être agressif je ne suis généralement pas quelqu'un de humble sur le parquet j'essaye d'être très agressif mais je ne pense mais je n'ai pas je n'attaque pas avec l'envie de blesser. Et bien entendu Jared Allen a déclaré je ne pense pas que Joel Embiid essayait intentionnellement de blesser qui que ce soit il jouait juste de façon agressive dans ses play-offs. Bien entendu les journalistes ont aussi interrogé Dikembe Mutombo qui a déclaré je me souviens aussi que lorsque j'étais sur le parquet je prenais beaucoup de coups mais je faisais aussi partie de ceux qui en distribuaient beaucoup. Alors on le sait la NBA a créé beaucoup de situations on rappelle que le jeu a beaucoup changé depuis les années 90 et encore les années 2000 où les fautes sont beaucoup plus sont sifflées de façon beaucoup plus sévère par les arbitres on rappelle que Joel Embiid aurait pu être éjecté il aurait même pu avoir une amende mais voilà l'acte n'a pas été sévèrement sanctionné on va dire ça comme ça mais je voulais attirer votre attention sur le côté dur sur lequel Embiid et les Sixers ils avaient vraiment envie de marquer de leur empreinte de hausser le ton face au net de dire vous n'allez pas venir chez nous et remporter deux matchs sur notre gueule sur le côté dur le Embiid c'est le lion qui ressort dans le coup de Joel Embiid j'en discutais avec des gens sur le off sur le groupe radio Hall of Fame et ceux qui ont joué au basket savent qu'il y a des messages à envoyer dans son agressivité il y a un message le petit Allen là est un peu insolent par rapport à son statut il pose des problèmes il est assez athlétique au game 1 c'était pareil lui et l'autre gars Davis je pense dont tu parlais et Davis ils ont posé des problèmes donc quand Jojo rentre comme ça en force et qu'il lève les coudes c'est pour envoyer un message heureusement pour lui moi je le dis honnêtement avec cette NBA avec les arbitres assez difficiles heureusement pour lui que le match est arrivé il a eu un peu de bol parce que ailleurs ça aurait été à l'extérieur où il n'aurait pas eu ce statut ça montre aussi son statut il n'aurait pas eu ce statut de Joel Embiid qu'il est c'est une flagrante 2 c'est une flagrante 2 et c'est expulsion et les six heures sont dans des gros problèmes les six heures sont dans des gros problèmes à ce moment là donc et on voit bien quelques minutes après la petite faute de Kourouks pareil parce que moi j'ai vu des journalistes qui comparaient un peu les flagrantes de Kourouks à une flagrante 1 Joel Embiid on ne sait plus comment classer les fautes alors donc mais c'est des messages envoyés parce que pendant le match quand je discutais avec Radar Jones ce que tu connais et c'est né bien sûr Big Up à lui le final auditeur de la radio pour lui envoyer un gros Big Up ce soir Radar Jones coach Radar le coach Radar ce qui a joué ça on le connait on le connait on le reconnait on reconnait on reconnait on reconnait oui on reconnait très bien et Phil le reste du match le reste du match quand Jojo est dos au panier et attaque le petit Allen se recule d'abord avant d'essayer de faire un contre timide parce que là le message est passé heureusement qu'il n'a pas été expulsé mais le message est bien passé donc à un moment donné il y a on ne recommande pas aux gens de jouer comme ça mais il y a des moments donnés où envoyer ce type de message le set fan voilà ça sert ça sert comme quand tu rentres dans une défense où un mec te fait une faute un peu bizarre mais très bien placé à la limite pour que l'arbitre ne l'expulse pas quand tu réattaques le cercle tu n'attaques plus de la même façon tu n'attaques plus de la même façon tu te dis lui il a failli me tuer déjà sur l'action précédente je ne vais plus trop tenter comme ça tu vois donc en tout cas ça a montré l'état d'esprit des Sixers parce qu'au moment où ils font ça ils sont dans le dur donc à un moment donné ils cherchent les moyens de passer le message et le reste des coéquipiers aussi se met au diapason et ça donne ce qu'ils donnent parce qu'à la base on le sait vu le talent on le sait tout ce que les Sixers à la base doivent suiper cette équipe quand on compare que le talent ils ne peuvent pas jouer que Sudangelo Russell et Spencer d'Inouidi ils ne peuvent pas à eux deux ne peuvent pas donc les Sixers se doivent de suiper ça a été une mauvaise en termes des playoffs à eux de gommer ça d'essuyer ça pendant que Orlando et Toronto vont se démener là-bas ils pourront soigner les plaies de Joel Embiid pendant ce temps allez on écoute Missy avant d'enchaîner sur les Warriors pour conclure avec les Sixers façonnettes l'année dernière les Sixers c'était demi-finalistes de conférence ils avaient perdu contre le et j'ai une dernière question avant de changer avant de passer à autre chose vas-y vas-y oui ils avaient perdu contre Boston donc ce serait complètement incompréhensible que les Sixers perdent au deuxième au premier tour ce n'est juste pas possible cette équipe elle avait besoin de remettre les choses dans l'ordre et Brett Brown a fait un travail pour réveiller ses hommes le coach il est là pour vous réveiller on vous paye des millions et vous avez le talent dont on doit vendre votre talent ah oui mais Missy je t'accompagne je t'accompagne avec tu parles de la performance du coach je t'accompagne je t'accompagne moi parce que j'ai vraiment envie qu'on félicite Brett Brown il a vraiment il a vraiment repris en main le côté tactique le côté le côté ce qu'on attendait de lui il l'a fait on rappelle encore comment est-ce qu'il a modifié sa rotation en retirant McDonnell et en confiant à Butler quelques fonctions en tant que en tant que défenseur suppléant on rappelle qu'il a expérimenté une formation intéressante avec Ben Simons Butler Harris Bolden ou encore Joel Embiid Bolden qui n'avait pas bien joué mais McDonnell qui lui aussi avait quelques soucis mais Brett Brown a fait ce qu'il fallait pour que pour qu'un joueur comme J.J.Ruddy qui lui aussi s'est réveillé dans ce match J.Ruddy qu'on a vu en défense il a permis de contrer la stratégie défensive et offensive d'Anet de Brooklyn qui a réussi à bloquer Joe Harris assez haut en défense en refusant que le joueur joue son meilleur basket et surtout Ben Simons la rage de Ben Simons sur D'Angelo Russell j'ai envie de donner vraiment une bouteille de vin à Ben Simons ce soir moi c'est mon chouchou je ne sais pas si vous vous avez un chouchou pour le match de ce match 2 en tout cas moi mon chouchou c'est Ben Simons sur ce match j'ai vraiment envie de le saluer de le saluer vivement vas-y Missy non ce que je dis les Warriors l'ont fait c'est pour ça qu'ils ont trois titres parce que une chose qu'on doit dire Simon il est basqueteur il pourra le dire souvent quand les gens vous attaquent ils viennent attaquer vos points faibles ça n'a aucun intérêt d'attaquer que vos points faibles qui sont eux pour le coup connus quand vous attaquez les points forts le Joe Harris Joe Harris pourquoi il a il a été aussi bon au premier match il avait marqué les tirs à trois points Simon il est là il m'entend il pourra me répondre les trois quarts des tirs qui sont pris à trois points ils sont pris comment dans un fauteuil sans vis-à-vis quand vous prenez un tir sans vis-à-vis ça veut dire qu'il y a une faille de la défense quelque part quant à ce qui est de cette tactique là qu'il a employé dans le game 2 il va falloir rapidement qu'elle change parce que les Brooklyn Nets ils vont garder les vidéos eux aussi ils vont procéder aux ajustements durant tout les payoff ça va être le jeu du chat et de la souris celui qui va pouvoir le mieux s'adapter c'est celui qui remportera les playoffs c'est sur ça que depuis trois ans les Warriors ont eu trois titres sur quatre le moment où ils ont manqué de s'adapter c'est le moment où ils perdent en 2016 maintenant les équipes les plus chuteuses après ça dépend si vous faites de la passe et que vous venez avec l'intoxicité le trois quarts des équipes qui ont gagné c'est l'intoxicité c'est que vous ne devez pas laisser votre adversaire respirer s'il respire il met les tirs sur votre tête c'est ce qui s'est passé au premier match Brooklyn a beaucoup joué sur le dos ça veut dire que quand JJ Rezik ne mettait pas dedans il ne défendait pas sauf que tout le monde est capable de défendre ce qu'on explique d'ailleurs bien oncle Phil le basket c'est la dissuasion ce n'est pas recourir à la faute comme ont fait les Warriors hier quand ils ont perdu si vous recourez à la faute c'est qu'envoyer quelqu'un sur la ligne des lancers francs ce n'est pas la même chose quand vous envoyez Damien Lillard dans une fin de match sur les lancers francs ne comptez pas sur lui pour qu'il rate dissuadez-le avant dissuadez quelqu'un avant de l'envoyer sur la ligne des lancers francs c'est ce que les six sorts sont parvenus très bien à faire et c'est là où Brett Brown était en mon chapeau pour cette fois-ci il a réveillé ses hommes parce que le mauvais dans les sports et dans les équipes c'est qu'on dit toujours c'est mon coéquipier qui va faire qui va me porter chaque petite action que vous faites seront tous un mal dans le premier match parce que Pascal Siakam fait beaucoup de choses il est dans l'identité les coéquipiers ne suivent pas c'est ce qui est arrivé parce qu'on se souvient du premier match comme j'ai dit tout à l'heure vous vous souvenez où Joël Enviv est allé chercher ses points dans le début du match du premier match c'était sur la ligne des lancers francs pendant que lui il a mis la pression sur le net si ces coéquipiers avaient eux aussi mis la pression il ne suffit pas que quelqu'un tout seul les Celtics ils ont été malmenés ils sont venus après la mi-temps en groupe pour mettre la pression sur l'adversaire et l'empêcher de jouer allez on va on va attaquer on va terminer avec cette info que nous a donné Phil Watson qui partage avec nous les intentions de Kenny Atkinson pour le match 3 la Nets de Brooklyn qui vont donc recevoir les fixeurs des JLFI et bien entendu Kenny Atkinson il a bien entendu des plans dans sa poche il a des ajustements à faire pour affronter de nouveau pour gagner enfin pour essayer pour aller vers la victoire pour pousser ses joueurs à aller vers la victoire face aux fixeurs de Philadelphie alors la première chose sur laquelle Kenny Atkinson réfléchit en ce moment c'est comment est-ce qu'il va stopper Joel Embiid oui comment est-ce qu'il va stopper le Camerounais et oui ça va pas être chose facile pour Kenny Atkinson Jared Allen s'y est piqué on rappelle que Joel Embiid lui a montré les crocs pour ne pas dire les coudes lors du match 2 Joel Embiid qui a dit qu'il n'était pas intentionnel il n'avait pas l'intention de le blesser mais le message était fort comment est-ce que Kenny va faire les ajustements nécessaires pour améliorer la défense sur Joel Embiid ça c'est le premier objectif des Nets de Brooklyn il va falloir aider à fond il va falloir jouer de l'aide dissuasive pour empêcher le Camerounais de dépasser les 25 points sur le Game 3 deuxième solution pour Kenny Atkinson pardon donc c'est Phil Watson qui nous donne cet élément le fait de bien tourner la balle dans son équipe les Nets qui ont eu un gros problème un gros déficit dans le mouvement du ballon dans la mise en place des systèmes offensifs de cette équipe à savoir vous savez que les Nets ont été particulièrement intéressants dans les phases de pick and roll surtout dans le Game 1 il est à coeur de voir ces joueurs bénéficier d'une plus large périphérie en termes de gestion de balle on va voir comment ils vont le jouer dans le Game 3 et la troisième stratégie en tout cas la troisième tactique qu'ils ont intente de mettre en place c'est de diminuer Ben Simons comment est-ce qu'ils vont faire pour diminuer Ben Simons c'est la question qu'ils se posent on rappelle qu'ils avaient réussi à faire le taf dans le Game 1 en limitant Ben Simons mais on rappelle que la Super Saiyan a été piquée au vif par Brett Brown à la mi-temps et il avait décidé de foutre en l'air le jeu de D'Angelo Russell en face de lui on rappelle que les deux hommes se connaissent ils allaient jouer ensemble au lycée par le passé et bien entendu ils auront à coeur ils auront à coeur de démontrer en tout cas les Nets auront à coeur de démontrer comment ils trouveront les solutions pour limiter Ben Simons ce ne sera pas chose facile mais c'est ce qu'est ce que vous voulez dire j'ai pas entendu non je disais que Ben Simons était le coéquipier en high school de D'Angelo Rossell et le coéquipier également de Joël Ambibe ils te connaissent bien ils viennent de la montée verde comment est-ce que tu as envie de réagir à ce que j'ai dit suite à ce que nous a donné les quelques infos sur les quelques infos de Phil Watson sur les éléments sur lesquels planche Kenny Atkinson comment est-ce qu'il va diminuer les Sixers pour le game 3 comment stopper Joël Ambibe comment diminuer le jeu la fougue de Ben Simons et comment améliorer le jeu de paf en périphérie comment essayer de mieux jouer de façon libérée essayer de permettre à chacun de toucher le ballon sur ce game 3 le docon pit pour moi pour moi ce sera l'électro qui va rester mais le talent qu'il y a je ne sais pas comment ils peuvent gérer ça à part maintenir une adresse en première mi-temps les nets tournent une adresse à 3 points insolentes encore hier parce qu'au premier game c'était déjà ça mais hier en première mi-temps les deux premiers cartons l'adresse à 3 points des nets est incroyable et ils sont à l'extérieur j'espère pour eux déjà qu'ils vont maintenir cette adresse sur leur parquet parce qu'ils savent bien jouer sur leur parquet qu'ils vont retrouver vous avez vu Dudley comment il s'est sacrifié mais voilà à quoi ce genre de joueur sert quand mentalement les joueurs sont en train de prendre l'eau Dudley au game 1 a beaucoup servi s'ils peuvent le retrouver ça peut déjà aider parce que plus ils ont des gens de sacrifice qui savent aller faire des vraies fautes sur des mecs comme Joel Embiid ou bien sur des mecs comme Tobias Harris mieux c'est pour eux donc de l'autre côté moi je vois pas il faut vraiment que Ben Simons soit lui-même mauvais parce que les matchs où il passe en travers c'est quand il est mauvais lui-même parce que ce petit a un talent fou si le jour où il est en réussite c'est très compliqué et il lui faut de la constance maintenant est-ce que les nets ont quelqu'un pour l'empêcher d'attaquer le cercle parce que Ben Simons est limité à partir de plus de 3-4 mètres il est limité il faut qu'il trouve quelqu'un qui se sacrifie défensivement pour qu'il n'approche pas le cercle tant qu'il n'approche pas le cercle parce qu'il a une envergure dès qu'il a posé son double appui on a bien vu dès qu'il est dans les airs il joue avec la planche il connaît bien jouer avec la planche il pose son petit dépôt à 1 mètre à 2 mètres c'est sur la planche et c'est dedans donc comment l'empêcher est-ce qu'ils ont un vrai périmètre defender c'est net est-ce qu'ils ont une vraie personne capable de faire ça j'en suis pas sûr mais il faut quelqu'un qui se sacrifie qui dit je vais prendre peut-être 5 fautes en une mi-temps mais ce mec va avoir maximum 2 points sur 2 lancés mais moi j'aurais peut-être 5 fautes déjà c'est pas grave donc est-ce qu'ils ont ça ils vont devoir trouver malheureusement celui qui peut faire ça Karis Levert qui est assez mobile ils ont besoin de lui offensivement donc le reste des gars qui peuvent tenter de faire ça ils ont besoin d'eux offensivement donc tu prends des fautes tu es puni offensivement tu vas t'asseoir sur le banc c'est ça le schmilblick est pour moi très compliqué pour les nets tant que les six sont à leur niveau et l'autre truc qui peut les aider c'est si en même temps JJ Reddick est fermé parce qu'il profite des écrans pour mettre des paniers à 3 points mais aussi Joel Embiid si Joel Embiid n'arrive pas parce qu'on sait bien que Joel Embiid est d'un talent fou est super fort mais on sait bien que sur un match il peut passer en travers quand je dis en travers c'est avoir un mauvais pourcentage et finir à 20 points maximum 20 points 10 rebonds c'est pas beau 20 points 10 rebonds c'est normalement suffisant pour n'importe quel joueur mais au Sixers Joel Embiid doit être au dessus de ça s'il veut le gagner donc comment faire pour eux il a raison il faut qu'il trouve quelque chose comment stopper Joel Embiid mais comment le faire toute la NBA cherche comment stopper Joel Embiid il n'y a pas que lui c'est toute la NBA frontière qui cherche comment faire c'est compliqué c'est compliqué donc un NBA allez on va passer au débat on va attaquer le débat avec le match suivant Missy rapidement on va passer vas-y rapidement s'il te plaît vous avez entendu Yanis quand il y a eu des confrontations parce que Joel Embiid Yanis lui-même il a dit je ne peux pas le stopper on va peut-être un peu le limiter mais vous ne pouvez c'est comme Yanis a été au compo c'est des joueurs que vous ne pouvez pas arrêter quand vous ne pouvez pas arrêter quelqu'un limitez-le un peu mais ne focalisez pas votre attention le basket en tout cas on va voir ce que va nous proposer Kenny Atkinson sur le Game 3 allez on va passer maintenant au débat restez bien correct on vous passe une petite pub et on va attaquer le Game 3 on va se poser la question est-ce que vous pensez que les Warriors vont perdre le titre NBA suite à la blessure de Demarcus Cousins ça va nous permettre de faire le point sur ce match incroyable ce record malheureux une fois de plus pour les Warriors de Godest à tout de suite la radio qui vous parle de NBA c'est Radio Off Basket Basketball c'est mieux à la radio la radio qui vous parle de NBA c'est Radio Off Basket Basketball c'est mieux à la radio quand ils commencent à comparer qui sont les bestes de tous les temps je n'ai jamais accepté ce rôle il y a beaucoup de gens ont influencé mon jeu et si je n'ai pas les gens il n'y a pas que mon jeu n'aurait de revolver donc je n'ai pas campagé pour le meilleur joueur du monde ou dans l'histoire je n'ai pas dit parce que tout le monde joue différemment dans différents eras je n'ai pas j'ai aimé la game de basketball et je sens que si je n'ai pas pas payé maintenant je n'ai pas encore joué la game de basketball sans doute je n'ai pas joué la sport parce que j'ai aimé la game et chaque jour je t'ai joué ce que j'ai aimé quand j'ai aimé mais j'ai aimé la game j'ai aimé la game je n'ai aimé la game nous pouvons aller head-to-head sure et voir qui vraiment est MDP je n'ai aimé la ultime compatibilité oui je n'ai aimé la challenge que je présente à moi je n'ai jamais dit que je n'ai pas cut to je n'ai pas compétitif avez-vous toujours l'intimidité jamais 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 chaque personne ça l'unique 1 2 1 1 1 1 1 La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Avec le premier pick, Team Yass, je vais aller avec Steph Curry. Avec le deuxième pick, pour Team LeBron, je vais aller avec Kyrie Irving. Avec mon deuxième pick, je vais aller avec Jordan L'Abbiv. Le grand homme. Wow, avec le troisième pick, Team LeBron, je vais aller avec Kawhi Leonard. Avec le troisième pick, Team Yannis, je vais aller avec Paul George. Il a été born dans la saison. Avec mon dernier pick dans le premier round, je vais aller avec James Harden. By default, the last starter available is Kemba Walker of the hometown Charlotte Hornet. So, Yannis, you will be getting Kemba Walker to complete. Je suis pas ton équipe. J'espère que tu quitteras ton équipe pour venir avec nous. Et qui tu es ? Je vais être ton adversaire. Dans deux jours, on sera adversaire. Pour un match de championnat. Ah, c'est cool. Ravi de te rencontrer. Je t'ai bien observé. Tu tires très bien, même quand tu es loin. Bah, toujours dans le mille. Mais ta faiblesse, c'est que tu te laisses distraire. Là, tu montes le panier. Vous êtes bienvenue sur Radio Or Parquet. La radio qui vous parle de N.I. La radio qui vous écoute. Parquet de vol, c'est le mieux à la radio. Sous-titrage Société Radio-Canada Les amis, on attaque avec la suite de ce talk show. Nous sommes dans la deuxième partie. On fait le point sur le dossier des Warriors de Golden State dans ce Game 2 face aux Clippers de Los Angeles. Si on se pose la question, est-ce que vous pensez que les Warriors vont perdre le titre NBA avec la blessure de Demarcus Cousins ? On rappelle que la sanction est tombée. Demarcus Cousins est dans l'out pour l'intégralité de la post-saison. On va revenir bien entendu là-dessus. Permettez-moi d'abord de faire le point sur le résumé de ce match. On rappelle que la rencontre avait mal débuté. Donc pour les Warriors, c'est cette blessure aux quadriceps de Demarcus Cousins. Mais il faut le dire, sur ce match, ça ne les a pas perturbés. Ils ont rapidement pris les commandes en faveur d'un 6-0. Ils ont fait la course en tête sans vraiment s'échapper. Et sous l'impulsion de Looney et André Agodala, ils ont terminé le quart avec une avance 33-25. Et ils se sont petit à petit détachés dans le sillage du trio Tristan Thompson, Sean Livingston ou encore André Agodala pour prendre 14 points d'avance pour avoir un 43-29. Les Clippers qui ont petit à petit craqué, incapables de ralentir la virtuosité en attaque des Warriors menés par Durant, Kevin et Looney. L'avance des Warriors est dépassée à 23 points sur un dernier tir de Stephen Curry qui a conclu un 12-2 pour tenir la première mi-temps 73-50. Au retour des vestiaires, les Warriors ont enfoncé le clou avec un 17-7 grâce à Kevin Durant, Klay Thompson et Cook avec un 94-63. On pensait que le match, mesdames et messieurs, était définitivement plié. Et oui, tout le monde était prêt à éteindre sa télévision. Il y en a qui ont éteint leur télé, ça c'est sûr. Moi, je faisais partie de ceux qui ont éteint leur télé d'ailleurs. Moi, je ne le cache pas. Moi, j'ai éteint ma télé et puis je suis revenu le matin pour constater les dégâts. Voilà, je ne me le cache pas. Maintenant, vous savez tout. Donc, il ne faut jamais enterrer les Clippers. Il ne fallait pas les enterrer. Ils ont commis une grosse erreur, les Warriors, puisque les Clippers ont réduit leur état dans cette fin de 3e carton grâce à un magnifique duo, à savoir celui que je peux considérer comme le meilleur remplaçant de l'NBA. Je ne sais pas si c'est le meilleur remplaçant de l'histoire, mais en tout cas, Lou Williams nous a encore fait plaisir. Et sur cette rencontre, il était présent, Lou Williams et Jamal Charles Green. Les hommes de Doc Rivers ont terminé sur un terrible 31-14 pour entraîner l'espoir à 108-94. Mais les Warriors ont conservé tout de même un matelas confortable avec 16 points d'avance lorsqu'il restait 7 minutes à jouer. Puis, les hommes de Doc Rivers ont lancé un nouveau run avec un terrible 15-2 sous l'impulsion de Danilo Gallinieri, Montrelles Harrells ou encore Lou Williams pour recoller à seulement 3 points à 5 minutes à jouer. Kevin Durant a redonné un peu d'air au sien sur un 2-1, mais les Clippers et l'incroyable Lou Williams n'ont cessé de revenir à la charge à chaque panier des Warriors. À 2 minutes 48, les Warriors comptaient 5 points d'avance avant que Montrelles Harrells et Lou Williams ne réduisent l'écart à 2 points. Dans la foulée, Kevin Durant a commis sa 6e faute et Lou Williams a égalisé sur un énorme, un énorme shoot à 3 points. Un énormissime shoot à 3 points avec 70 secondes au chrono. Ni une, ni deux. Stéphane Curé a reprendu par un gros shoot à 3 points. Lui aussi, qu'on pensait décisif, mais c'était sans compter sur l'unstoppable Lou Williams. C'était lui, l'unstoppable Lou Williams, qui a retorqué avec un jump shot des familles. Clint Thompson a raté sa tentative derrière l'arc et le rookie, l'un de Chamette, a puni définitivement les Warriors à 3 points. 133 à 131. Mesdames et messieurs, incroyable. Stéphane Curé avait échoué à 3 points sur une dernière tentative et Harrells a appuyé le match sur la ligne des lancers fans. Beaucoup de choses à dire sur ce match au-delà de la blessure de Demarcus Kuzent qui est une blessure vraiment grave. On reviendra sur le dossier de Demarcus Kuzent, mais on a envie d'abord de parler sur notre ressenti par rapport à ce match. Comment est-ce que vous avez ressenti, bien entendu, après la fin de ce match ou alors après avoir découvert les résultats le lendemain ? On rappelle que les Warriors ont battu un deuxième record, un deuxième triste record, puisqu'on rappelle qu'après avoir suivi la remontada des Caz avec ce 3-1 qui est remonté par les Caz, c'était en 2015-2016 ce truc-là ? C'était 2016 ? 2016. 2016, voilà. Donc après ce triste record, voilà un autre triste record pour les Warriors avec 31 points d'avance remontés. Ça n'était jamais arrivé dans l'histoire des plus hauts. On va commencer par écouter le Doc WNP sur son sentiment sur ce match avant de parler de Demarcus Kuzent et se poser la question est-ce qu'on peut craindre pour la perte du titre pour les Warriors à cause de cette blessure de Demarcus Kuzent ? Commençons d'abord par notre sentiment par rapport au match dans l'ensemble de Doc WNP. Oui, le sentiment, moi c'est dans la suite de ce que je dis depuis un ou deux ans ici, les Warriors. Kerr, pour moi, c'est un très bon coach sans être un grand coach. Il a eu des joueurs qui sauvent sa tête chaque fois, c'est bien. Ah, c'est dur avec lui là ! C'est dur ! Je n'ai pas pu redire ce que j'ai dit. Oui, 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 je le dis, je le suis. C'est le joueur les joueurs qui ont sauvé sa tête, tout simplement. Vas-y ! Oui, non, mais moi je le dis clairement depuis, les meilleurs résultats aussi. Kerr a été champion, il faut le respecter. Oui. Il faut se dire, il faut dire un truc, c'est que son staff de coach, son staff de coach chaque fois, n'oublions pas, il a des assistants coach et des coachs qui prennent le relais quand il n'est pas là, parce qu'il a malheureusement pour lui, c'est déplorable, des pépins physiques, mais son staff de coach, chaque fois, c'est des mecs qui pour moi, dans le coaching, quand tu regardes le coaching, font mieux que lui. Moi, je le dis clairement, et Luke Walton, c'est lui l'artisan des 73 victoires, et encore, Luke Walton ne les voulait pas forcément. C'est au retour de Kerr qu'ils ont forcé ça pour se blesser, et il a laissé que les mecs forcent ça. Luke Walton avait fait le maximum de victoires déjà. Et l'autre coach, Brown, l'ancien coach de LeBron, Mike Brown, quand tu as Mike Brown, c'est Mike Brown qui faisait tout, qui donnait tous les systèmes anti-LeBron. C'est Mike Brown qui fait... Mike Brown, c'est lui qui a vu grandir LeBron. Mike Brown, en l'absence de Kerr, pareil, en 2017, il fait le boulot, et très proprement. Donc, moi, je dis juste, je ne vois pas comment, dans le... Moi, sur le terrain, je ne peux pas lui reprocher grand-chose, tous les coachs font des erreurs. Sauf que, dans son recrutement pour gérer l'équipe, moi, je l'ai toujours dit, je ne vois pas comment il choisit son banc. L'année dernière, Lounet a évolué. L'année dernière, Lounet, c'était son favori. On n'a jamais su pourquoi Javali McGee est rentré faire le boulot. Deux fois mieux, trois fois mieux que Lounet, dans le coaching. C'est-à-dire, Javali, à cette époque, deux fois pour les sauver face aux Spurs en deux ans. Et après, face à... je ne sais plus contre qui. Maintenant, c'est parti ensuite. Javali est laissé partir, alors qu'en sortie de banc, c'était le plus efficace. David West, lui, il a décidé lui-même. Quoique, quand quelqu'un décide et qu'on lui parle, il peut rester. Il a appris des joueurs, encore plus ou moins, ce qu'il savent faire. C'est pas mal, mais par rapport à... Les joueurs qu'il a pris, c'est pas mal, mais j'ai toujours dit, par rapport à l'adversité, quand tu vois Houston, quand tu vois Milwaukee, tu vois Boston recruter leurs bancs, tu te dis... et c'est pas des bancs plus chers. C'est pas parce que le 50 ans prend beaucoup d'argent. Les remplaçants, là, de Houston ne demandent pas plus d'argent que les remplaçants des Warriors. Il n'y a qu'un Eric Gordon qui est gracieusement payé, mais Igodala aussi, il est gracieusement payé. Donc, on ne peut pas dire que dans sa gestion de l'effectif, j'ai l'impression que pour lui, son 50 ans, ses stars, il s'est mis en tête que c'est suffisant pour aller loin. Ça marche jusqu'à présent. Filmez, quand tu regardes le basket, tu te dis, tu préfères dormir calmement et avoir une gestion d'effectif large. Moi, je l'ai dit, ceux qui disent les Warriors super équipe, j'ai dit oui, mais c'est une façon. Il y a le numéro 35 de chez les Warriors qui les a sauvés, comme le numéro 30 aussi. Mais c'est une façon de voir les choses. Moi, je préfère largement un effectif comme Milwaukee, je le dis depuis quelques semaines ici, ou bien contre comme Houston, qui ont un banc super profond, même si je n'aime pas souvent le jeu de Houston, je le déplore quand c'est que reposer sur Ardennes. Mais quand je vois les revanchards qui sortent du banc, ce sont des mecs qui pouvaient être dans le 50 ans de d'autres teams. Mais ce sont des revanchards, ce sont des envois spéciaux qui sont en mission. Donc, moi, je vois le banc hier des Warriors. Kerr, regardez la mentalité de Houston depuis deux semaines. Ils vous écrasent, ils envoient des messages, ils vous tuent proprement. Et ils ont fait ça dès le premier match des playoffs. Les Bucks ont fait pareil. Ils ne lâchent pas, ils vous écrasent juste les remplaçants. Kerr ne constate pas qu'il a un banc tellement faible qu'il doit laisser ses superstars ou ses stars sur le terrain au moins jusqu'à cinq minutes de la fin, en menant au moins de 25 points. Parce qu'ils sont tellement dangereux, sont bons. Ils sont capables de perdre. Et c'est arrivé cette saison combien de fois ? Combien de fois c'est arrivé cette saison que son banc fasse perdre une avancée d'au moins 20 points ? Ce n'est pas la première fois cette saison. Ils ont eu une remontada de presque 23 ou 24 points cette saison encore. Chaque fois que ça se passe comme ça, les stars font le boulot, ils creusent. Et Kerr se dit, nous sommes les champions, nous sommes les meilleurs. Il envoie des joueurs casse-coups sur le terrain et ils ne constatent pas que non. Tuez-moi ce match jusqu'à cinq minutes. C'est ce que les machines font actuellement, Phil. Les Bucks, l'autre jour, malgré leur avance, ils ont marché sur les autres mecs là jusqu'au bout. Les Roquettes se sont permis d'aller prendre leurs 50 ans. Vous vous rappelez l'humiliation contre New York. Ils sont allés à la fin du troisième carton prendre la douche parce que c'était 42 points d'écart. Ce n'était pas juste 31, c'était 42 points d'écart. Et encore, leur banc est plus fort que celui des Warriors. Et ils savent qu'ils ont un banc fort. Alors, la preuve, Eric Gordon peut être dans le 50 ans, largement. Il peut être dans le 50 ans, le Manimal. Le Manimal. Il peut être Kenneth Farid. C'est quand vous parlez de Montrelle Azrel. Montrelle Harrel plutôt. C'est un nouveau Kenneth Farid. Les gens ne le voyaient pas venir, c'est un nouveau Kenneth Farid. C'est une bête comme ça. Mais Kenneth Farid peut être dans le 50 ans de combien d'équipes ? Et là, je peux même te dire que Brooklyn doivent se dire qu'ils auraient besoin d'un mec comme ça actuellement pour attaquer Joel Embiid dans le physique. Mais ça, c'est ce que les Warriors n'ont pas. Et maintenant, tu me parles de la blessure de Marcus. Pour moi, elle va changer des trucs dans les gros duels. Parce qu'on s'est toujours dit, pour moi, contre les Clippers, c'est une leçon qu'ils vont retenir. Los Angeles, c'est à côté. C'est un derby. Parfois, ils vont aller chez les Clippers. Il y aura autant de supporters des Warriors que des Clippers dans la salle. Ils ont la chance que c'est un derby. On fait 1h30 de route. On est chez les autres. Donc, ils vont être à Los Angeles comme chez eux. Certains doivent vivre dans les hauteurs de Los Angeles. Donc, pour moi, le côté grave, c'est juste quand ils vont aborder. La preuve, quand ils mènent de 30 points, l'autre, il est blessé depuis. Quand ils mènent de 31 points, ils peuvent maintenir ça contre les Clippers. À part si mentalement, un truc à lâcher. Parce qu'on sait bien que les Warriors sont des joueurs mentalement faibles. Maintenant, moi, je dis juste, quand ils tombent contre Houston, malheureusement, Houston tombe plus vite que prévu. Peut-être que ce sera Utah. Je vends peut-être la peau de Los avant de l'avoir tué, même si je pense que ce sera Houston. Houston, eux, ils ont renforcé le banc en prenant des anciens expérimentés. Les Warriors, eux, leur recrutement, c'était qui ? Depuis le début de saison, c'est de Marcus Cousins. C'était lui, leur recrutement. Autant les autres ont pris beaucoup de joueurs pour renforcer leur banc, mais c'est lui le recrutement principal. Le renfort principal qu'ils ont, c'est lui. Donc, ils ont eu la bonne idée de ramener Bogut. Parce qu'on sait, Bogut, avec deux ans de plus, il connaît quand même les systèmes. Il peut aider, il peut gêner. Il peut gêner. C'est la bonne idée qu'ils ont eue. Mais sinon, le recrutement fort, c'était de Marcus. Donc, eux, ils sont repartis avec l'équipe de l'année dernière, avec Javali en moins, avec David West en moins. Voilà le gros problème qu'ils ont actuellement. Il n'y a plus de Javali. Il n'y a plus de David West qui était celui qui venait compenser. Donc, ils vont devoir remettre Jerebko et prier que Jerebko redevienne un bon Jerebko. Parce que moi, j'ai confiance en lui. Alors, on se pose la question d'entrée dans une vie. Est-ce que les Warriors peuvent, est-ce qu'ils vont perdre le titre NBA suite à cette blessure grave et très grave de Marcus Cousins qui va l'écarter des parquets toute la procédure ? Est-ce qu'ils vont perdre le titre NBA, les Open Fitch ? Moi, j'ai dit à ce moment, si à l'instant, si non. Mais je dis non parce que, comme je disais, la bonne idée, Javali, plutôt Bogut, qui est là, Lounet qui a pris de l'expérience, et surtout, les hommes forts, le numéro 35 et le numéro 30, ont abordé les playoffs sans blessure. Ils ont, pour une première fois, s'ils avaient commencé ces playoffs avec les blessés comme d'habitude, les deux dernières saisons, ils commencent avec un joueur. Quand Kevin Durant est blessé, Curry fait le boulot jusqu'à son retour. Curry est blessé, Kevin Durant fait le boulot jusqu'à son retour. Cette fois-ci, les deux forces sont présentes. Et même s'il est inconstant, Klay Thompson commence les playoffs sans pépins physiques. Donc, pour moi, et n'oublions pas que, leur 5 de petite taille, Igodala est encore là, parce que l'année dernière, ils ont un moment fait un small ball 5. Igodala est encore là. Bogut est présent. Donc, pour moi, si le numéro 30 et le numéro 35 décident d'augmenter leur jeu, parce que pour moi, c'est la meilleure paire en NBA, sans aucun doute, s'ils décident d'augmenter leur niveau de jeu, ils vont passer peut-être durement, mais ils vont passer Houston. Moi, c'est pour ça que j'y crois. Par contre, Phil, la blessure de Bogut change beaucoup de choses. Non, la blessure de Marcus. Peut-être pas pour ces playoffs-ci, mais pour la saison prochaine surtout. Les gens ne parlent pas encore de ça. Ça va dépendre de la... Ça veut dire qu'il va rester, Doc Enfie. Il va nous la faire encore profond. Il va nous la faire encore profond. C'est ce que je veux dire. Oui, oui, oui. Je suis d'accord avec toi. À part si l'équipe dit qu'on s'en fout de ta blessure, tu vas te remettre. On a vu que tu as retrouvé des sensations, mais ils n'avaient pas encore retrouvé assez de sensations. Moi, je n'en vois aucune. Je n'en vois aucune de Doc Enfie. Vas-y, vas-y. Énormément pour la saison prochaine. Oui. Donc, les Warriors ont déjà un joueur, ont déjà, disons, deux joueurs dominants parce que c'est Curry qui reste, c'est sûr. Et lui. À voir comment ça va jouer dans leur tête pour ces playoffs, mais... À voir. Ah, c'est merveilleux de Doc Enfie. Alors, on va faire réagir. Missy, essayez de voir pour essayer de limiter les sons extérieurs. C'est assez désagréable pour les oreilles. Missy ! Oui. Missy, comment est-ce que tu as envie de réagir à ce que tu as entendu et à la fin, essaye de... Vas-y. Comment tu réagis déjà par rapport à ce match et sur Demarcus et sur la possibilité de perdre, de perdre le titre NBA ? Comment tu as envie de réagir ? Je dis juste, il ne faut jamais sous-estimer le cœur d'un champion. Le Warriors. Rudy Tomyelovic. Missy, Rudy Tomyelovic. C'était au Houston Rockets. On s'en souvient. Dans les années... C'était 94, 95, par là, je crois. Si je ne dis pas de bêtises. 90, 94, par là. Le back-to-back des Rockets de Houston. Vas-y. Vas-y, Missy. Je ne te coupe pas. Vas-y. Avec le très grand au-delà du monde. Maintenant, ce qu'il faut maintenant, il faut clairement réviser la stratégie. C'est la stratégie des Warriors qui n'est pas bonne. Quand... Ce qu'on dit toujours à n'importe qui, quand quelqu'un score deux points, quand vous avez deux points d'avant, si quelqu'un score des points ou trois points et que vous continuez de scorer, vous aurez toujours l'avance sur eux. et ça, c'est une faute professionnelle qu'ont commis les Warriors. Parce que pour revenir de 31 points, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Vous ne revenez pas comme ça de 31 points. Ils ont fait deux choses. Les Creepers. Ils ont fait. Donc, scorez et stop. Ils ont fait les deux. vous ne revenez pas de 31 points. Ce qu'ils ont fait particulièrement bien, c'est les stops. Et ils ont fait déjouer les Warriors. Tous ces tirs qu'ont pris les Warriors, ceux qui n'entrent pas. Je vous dis une chose, je dis aux gens, ne prenez pas les tirs en périphérie. Comme les Warriors étaient là, attaquer le cercle. Clay Thompson a capacité à attaquer le cercle. Qu'est-ce qu'il dit encore plus ? Steph Curry aussi. Vous avez déjà vu Steph Curry attaquer le cercle ? Il attaque très bien le cercle. Maintenant, non seulement il attaque le cercle mais il est capable de récupérer 15 rebonds sur vos têtes s'il en a envie malgré sa petite taille. Stephen Curry, il est dangereux. Très, très dangereux. Le rebond, ce n'est pas parce que vous êtes petit. Le rebond, en règle générale, bien expliqué aux jeunes, le rebond, c'est votre position sur un terrain et il faut y aller. Ça s'apprend. Juste une petite anecdote. Joël Ambiv, quand il est allé au camp de Mbamute, Mbamute a porté son choix sur Joël Ambiv. Vous savez pourquoi il a porté son choix sur Joël Ambiv ? Ce n'est pas sur les paniers qu'il a porté son choix. Il a porté son choix sur Joël Ambiv, sur les rebonds et la dissuasion. Parce que quelqu'un qui dissuade, qui prend les rebonds, c'est quelqu'un qui, en travaillant son shoot, va marquer des points. Mais c'est l'autre partie du travail. C'est pourquoi on parle tant des autres, des Hakim Olajuwon. On parle des contres. Hakim Olajuwon a fait des triples doubles. Avec 10 contres, il a fait des quadruples doubles. Donc, votre jeu ne peut pas se limiter. Ce que n'ont pas compris les Warriors dans ce match, c'est quand vous êtes limité dans quelque chose, faites autre chose. Si vous multipliez les actions, on le dit bien. Et c'est ça qui attend les Raptors là aujourd'hui. C'est la somme de petites choses. 1 plus 1. Moi, je dis aux jeunes, vous jouez au sport, vous jouez au basket. 1 plus 1, ça fait 2. 2 plus 2, ça fait 4. Allez vers la conclusion, Missy, avant qu'on passe à la troisième partie. Les news. Qu'est-ce que tu as à dire pour la conclusion ? Pour les Warriors, pour la suite. Est-ce qu'ils vont perdre le titre à cause de Demarcus Cousins ? Est-ce qu'ils vont perdre le titre NBA à cause de la blessure de Demarcus Cousins, Missy ? Non. Toi, tu n'y crois pas. Toi, tu n'y crois pas. Ce qui peut être dans cette blessure de Demarcus Cousins, ils peuvent tout à fait se dire que c'était un peu l'âme de notre équipe, même s'il n'a pas joué longtemps avec nous. On va la gagner pour lui. Il faut maintenant qu'ils aillent la chercher pour lui. Et lui, il ne peut pas, il va être là, il va les supporter un peu. Il ne gènera peut-être pas tous les matchs, mais et puis, il faut qu'on retrouve, il faut maintenant que Damon Green fasse ce qu'il a fait l'année dernière. Vous vous souvenez ? Quand ils étaient en difficulté contre les Roquettes. Damon Green a dit à Kevin Durand, tu dois nous le porter. Le leader, il doit toujours vous porter. Maintenant, les yeux doivent être rivés sur Kevin Durand parce que moi, je répète, dans cette ligne, Kevin Durand est le joueur le plus complet. C'est celui qui sait tout faire sur un terrain. Il faut maintenant qu'il sonne la charge et ça, il va le faire. Voilà. Voilà, mais si, sans plus tarder, on va passer à la troisième partie de ce talk show avec les news. Restez bien connectés, on vous passe une petite pub. À tout à l'heure. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. C'est mieux à la radio. on anybody. Shaq came on my radio show after Super Bowl week and called them the closest thing to me since me. That's what Shaq said about himself. He said, I never wanted to give up the Superman, you know, tag before. But for this dude, meaning the Greek freak, I will. Fine. No problem. But that don't make him the best player in the game. Last time I checked, KD played some defense too. And offensively, as far as I'm concerned, I'm going to go, I'm going to say, I'm going to put this out on the lip. Giannis ain't in KD's class offensively. He ain't in this class offensively. He can't shoot like that, brother. Kevin Durant, yes. The only thing you can say about Kevin Durant is that he's skinny and that he's not as strong as Giannis. That's about it. There is nothing offensively that he can't do to put the ball in hold. He's a career 27 point per game scorer. Kevin Durant does that in his sleep. Kevin Durant, the biggest person that stops Kevin Durant is Kevin Durant. There is no human being that steps on the basketball court that neutralizes, nullifies, and flat out stops Kevin Durant. It does not happen. It's only Kevin Durant that does that because religiously he's deferential. He doesn't mind deferring to Steph Curry, Klay Thompson, or anybody else. Playing the right way, being very judicious in the shot selection, et cetera, et cetera. That's what Kevin Durant does. So because that's his style, that's the way he goes about doing it, he doesn't average 35. but is anybody going to sit up here and tell me that Kevin Durant can't average 35 or 36 a game anytime he wants? And I'm talking about on anything, nothing less than 49 to 50% shooting. That's Kevin Durant. He can do that anytime he wants. He just elects not to because he doesn't mind being deferential. And that's been the reason people question him. He ain't the skill set. The brother's all world. The radio who talks about NBA is Radio Off Basket. Basketball, it's not the radio. Come on, friends, we're attacking with the third part of this talk show The Big NBA Show. Friends, the news, the news, there's still news. There's always to say about the NBA. We always have things to share with you. All right, without further ado, we'll continue on. We'll verify the liaison with the collaborators. Missy, do you hear me? Do you hear me? Yes. The doc ONP m'entend? All right, the doc? All right, the doc ONP, do you hear me? Do you hear me? the liaison with Angers. The doc who has a problem with his connection. We'll get the doc ONP and put it on the parquet and we'll go with the news. All right, we'll continue with the news. I see the doc who's coming on the parquet. All right, do you hear me? Do you hear me? All right? Do you hear me? Do you hear me? Do you hear me? Okay, super. All right, so I'll continue with the news. The doc is on the parquet with his number 35. The doc ONP with his number 35. He understands why. All right, I'll continue with the news. on va de côté d'abord des Lakers de Los Angeles. On va du côté des Lakers de Los Angeles pour partager avec vous cette information qu'a donnée Brad Turner sur les réseaux sociaux concernant la prochaine interview de Tyron Lou. Et oui, mesdames et messieurs, l'ancien coach de LeBron James va passer son entretien d'embauche à LA ce vendredi. Et oui, il sera ce vendredi phase à Rob Pelinka pour passer son entretien d'embauche en tant que head coach. On rappelle que les Lakers ont donc viré Luke Walton. Luke Walton qui a rebondi immédiatement aux Kings de Sacramento. On lui envoie un gros big up. D'ailleurs, on fera un point sur un dossier concernant les Kings en faisant un peu le point sur ce que Luke Walton pourra apporter à cette équipe des Kings de Sacramento. Donc voilà pour Tyron Lou. Tyron Lou qui va donc passer son entretien d'embauche vendredi. Donc on fait Tyron Lou il n'est pas si longtemps Tyron Lou. Donc il rigole. Jenny Bass n'est pas trop chaude à l'idée d'embaucher Tyron Lou mais si Rob Pelinka lui dit c'est le meilleur choix elle dira ok, allons-y. Ouais mais Tyron Lou a du poids parce que entre LeBron entre Rob Pelinka qui était l'agent de Kobe lui-même Kobe et tout ça et Tyron Lou et tout ça Tyron Lou c'est quelqu'un de la maison et tout mais moi je dis les Lakers vont avoir c'est vraiment il y a beaucoup d'amateurisme avec Magic qui est parti subitement Rob Pelinka lui-même qui a été là on sait bien qu'il a été là parce que il y a Kobe Bryant qui peut l'appuyer mais franchement pour moi ils vont au devant de déconvenus extrêmes même s'ils ont l'inter pour travailler parce que Phil tout simplement on le disait LeBron James peut encore attirer peut-être du monde même s'il n'attire pas les plus gros poissons on a vu que les plus gros poissons c'est fini il a signé 4 ans Davis on va bien voir mais Phil n'oublions pas que très peu de joueurs par rapport à ses mésaventures veulent jouer aussi avec Tyron Lou très peu de gros poissons il faut bien vous dire ça parce que les gens oublient ils oublient un truc c'est que ils savent que Lou est un petit peu entre guillemets le pantin de LeBron James toi tu vas là-bas t'es sûr d'être toujours de passer en deuxième parce que Lou et LeBron James seront dans leur duo et Lou quand il a essayé de faire un peu contre ce que LeBron James veut il s'est fait engueuler jusqu'à ce qu'il n'avait plus la parole on a vu pendant des matchs des trucs où LeBron James ne l'écoutait plus je vais t'appuyer je vais t'appuyer là-dessus tu restes là-dessus je nourris ce chemin que tu prends puisque j'avais fait un dossier là-dessus où j'expliquais bien entendu que Tyron Lou là où il avait réussi où Luke Walton avait échoué c'était dans cette capacité qu'il avait qu'il avait de mettre toute l'équipe au service de LeBron James que ce soit au niveau des systèmes au niveau de la cohésion au niveau même de la communication qui disait toujours à ses joueurs que ce soit Kevin Love Smith il disait remettez-vous à LeBron James dans les moments chauds ce que Luke Walton lui n'a jamais fait et on rappelle qu'un ex-joueur de Lakers avait précisé que les systèmes de Lakers n'avaient pas changé depuis au moins deux ans ça faisait deux ans que Lakers n'avaient pas changé leur système de jeu donc il n'y avait pas LeBron James n'était pas dans une situation où on le mettait au responsable enfin on le mettait au centre de l'offensive de son équipe ce qui n'était pas le cas ce qui était le cas avec Tyron Lou et le deuxième point sur lequel je voulais attirer ton attention donc on piste c'est que Tyron Lou il a su piquer au vif LeBron James à des moments chauds de la saison où on voyait LeBron James par exemple un peu marcher sur le terrain LeBron James qui ne se donnait pas assez en défense et Tyron Lou avait pris le tour au parler quand il avait profité des moments comme ça pour mettre LeBron James devant ses responsabilités et il avait piqué au fils de King en tout cas c'est pour dire qu'il avait su jouer avec ses deux approches à la fois le côté où on le sert tout sur un plateau d'argent et ce côté où il fallait de temps en temps je ne vais pas utiliser l'expression lui bouter le derrière le Don Coen Pee oui c'est pour ça comment tu veux attirer oui mais les autres joueurs voient ça tu ne peux pas venir dans un effectif si tu as un gros poisson qui veut s'affirmer et c'est ce que c'est ce qui fait peur à d'autres maintenant c'est que tu peux être un co-lieutenant et être numéro 1 ou être numéro 1 dans une équipe mais on te dit va jouer avec LeBron tu es sûr d'être numéro 2 voire vraiment le joueur qui a le boulot ingrat qui a le rôle ingrat et G.R. Smith le disait déjà que c'est tellement dur de jouer avec LeBron parce que tu n'as pas le droit de ne pas être bon parce que quand tu n'es pas bon tout retombe sur toi mais quand tu es bon ça retombe sur lui quand tu es bon on dit qu'il t'a rendu meilleur quand tu n'es pas bon on dit que tu le rabaisse que c'est toi qui fais que tu le tires vers le bas et c'est le côté toxique dont je rentre parlait les gros poissons ne veulent pas de ça ils veulent s'affirmer eux aussi ce sont des superstars maintenant ce ne sont plus que des lieutenants qui peuvent jouer pour LeBron James et c'est comme ça que trop de gens disent LeBron James a besoin d'aide et il faut que toi tu ailles l'aider et le dire comme ça c'est mal aborder les choses moi je suis une superstar tu me dis d'aller aider une autre superstar même si c'est la superstar du monde dis-moi que je vais aller là-bas pour prendre un titre tu n'as pas envie voilà tu peux me dire qu'on peut le prendre comme ça dis-moi que là-bas je vais prendre un titre parce qu'avec lui il y en a et tous les médias disent LeBron James a besoin d'aide les supporters mais donc on te dit toi va aider LeBron James à gagner plus de bagues voilà comment c'est énoncé à un joueur et là maintenant je vais te dire quand tu prends Lou tu as pris celui qui vient au service de LeBron James parce que ça a été comme ça à Cleveland et ce sera comme ça là il est là pour encore trois ans donc qu'est-ce qu'un grand joueur à part s'il veut aller faire la fariniente là-bas et il s'en fout il a un gros contrat qu'est-ce qu'un grand joueur va se mettre dans ce bourbier et se dire donc je vais aller là-bas Lou va jouer pour LeBron James et c'est LeBron James qui va décider ils vont décider ensemble quand est-ce que moi j'ai des systèmes pour moi quand est-ce que moi je suis aussi valorisé pour moi prendre Lou serait une grave erreur dans ce sens là pour moi prendre Lou c'est commencer à chasser beaucoup de joueurs potentiels qui peuvent venir là mais c'est comment est-ce que tu réagis vas-y non moi ce que je dirais personnellement ce que je pense je dirais personnellement c'est parce les Lakers ont besoin de former une équipe au-delà de LeBron James les Lakers n'ont pas besoin de tourner autour d'une star qui même s'il n'a gagné que trois titres a fait déjà il a déjà réussi ce qu'il devait réussir dans le basket c'est pas au-delà qu'il va apporter quelque chose de plus maintenant pour eux ce qu'il faut qu'il leurne c'est les drafts et les bons petits joueurs à trouver gauche à droite il faut qu'ils trouvent la solidité les gens qui vont aller au combat comme on le voit avec les Creepers comme on le voit avec Orlando même les PSORS qui sont diminués tu peux pas me dire que les PSORS sont qualifiés au playoff pas les Lakers il faut méthodologie le gros problème de Lakers c'est d'abord Jenny Bush Jenny Bush c'est un gros problème pourquoi parce que le père Bush le père est mort donc les biens qui sont venus sont venus à la soeur et aux frères et soeurs or la famille ne s'entend pas les frères et soeurs ne s'entendent pas les frères ont une dent contre la soeur donc pour l'instant ils n'ont pas encore mis le dossier ils n'ont pas encore bien mis leur nez dans le dossier des Corses quand ils vont mettre leur nez dedans ça va être l'explosion pour l'instant ils laissent la soeur gérer et la gestion des Lakers est foncièrement mauvaise c'est ce qui ne va pas parce que les Lakers n'ont jamais eu à supplier pour que les joueurs viennent chez eux comment les Lakers ont eu 16 titres j'ai eu des drafts les James 40 c'est les gens des drafts Magic Johnson vas-y vers la conclusion et puis j'enchaîne vas-y les Lakers comme les Celtics ont été toujours dans les bons coups parce que c'était les franchises mythiques et ils avaient les réseaux et les moyens pour trouver les joueurs aujourd'hui que la NDA est devenue beaucoup plus riche l'argent se distribue beaucoup plus les gens se disent qu'est-ce que je veux aller m'emmerder au Lakers je veux prendre mon contrat Max c'est quelqu'un qui va me valoriser plutôt que d'être un sous-lieutenant de LeBron James c'est plus du tout ça la jeunesse elle aspire pas à ça la jeunesse elle aspire à briller qu'est-ce que vous voulez que Zion il aille être un sous-lieutenant de LeBron James Zion allez on va enchaîner ouais enchaînons avec la suite des news Missy en tout cas on va voir comment ça va évoluer suite au rendez-vous de Teron Lou ce vendredi face à Rob Pellinka on va enchaîner avec les news alors pour ceux qui avaient parié sur la fin de la Big Baller Brand Company je crois que vous allez vous mettre un doigt dans les narines parce que le père Ball n'a pas dit son dernier mot et oui puisque son fils Ball Lonzo Ball a ressorti une nouvelle paire de ses Ball Lonzo Ball qui a sorti une signature une ZO2 Slide une nouvelle signature ZO2 Slide on rappelle que Lonzo Ball avait couvert son tatouage Big 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 depuis qu'il s'était séparé de son manager officiellement on rappelle qu'il avait détourné de l'argent il avait détourné son argent à Lonzo Ball c'est pas son manager c'est l'associé son père qui a détourné l'argent mais il est agent de Lonzo non ce n'est pas l'agent de Lonzo Ball non revérifie il est agent de Lonzo non il n'était pas l'agent de Lonzo Ball Lonzo Ball s'est séparé de son agent aussi il s'est séparé de son agent non il ne faut pas te laisser dire ça il faut qu'on en tout cas on va revoir on va revoir l'info si tu le dis clairement que ce n'est pas il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis autant pour moi ce qui est clair c'est qu'il a il a viré son agent et Lonzo Ball qui a donc couvert son tatouage BVB il a ressorti sa ZO2 Slide dernièrement voilà et on l'a vu les médias l'ont vu réaliser une belle déclaration pas concernant ses chaussures mais concernant autre chose c'est TMZ qui a donné l'info cette ZO2 Slide qui coûte environ 200 dollars 200 dollars pour la ZO2 Slide voilà on va du côté de Chams Charania qui donne l'info concernant Bismarck Biombo du côté des hornets de Charlotte Bismarck Biombo qui a exercé son option joueur de 17 millions de dollars pour continuer avec les hornets de Charlotte pour la saison 2019 2020 c'est de Athletic qui donne l'info via Chams Charania on va du côté de Adrian Wojnarowski pour parler de la présentation de David Griffin en tant que vice-président des opérations de basket du côté des Pelicans on rappelle que David Griffin est l'architecte du premier titre des Cavs avec LeBron James Missy David Griffin de retour aux affaires chez les Pelicans je crois que c'est une bonne nouvelle oui c'est une bonne nouvelle c'est quelqu'un que LeBron James aimait beaucoup bref c'est quelqu'un qui a fait partie de la fameuse controverse le propriétaux des Cavs ne l'a pas gardé parce qu'il n'avait pas envie non plus de payer quoi un peu plus mais maintenant c'est vrai qu'avec le fiasco total par rapport à l'affaire Anthony Davis à charge à lui maintenant de 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 prendre le maximum de choix de premier tour et de drafter et de se séparer d'Anthony Davis dans les règles de l'art ouais ouais voilà allez donc le parti ne perde aux chances voilà c'est toujours ça le problème ah ça c'est clair donc je reviens sur l'info que tu confirmais sur lequel on était en train de faire le point concernant Lons the Ball et son agent Harrison Gaines voilà comme tu l'as dit comme tu l'as dit donc je disais autant pour moi Harrison Gaines qui est donc l'agent de Lons the Ball depuis son départ de UCLA on rappelle qu'il n'avait jamais il n'avait pas appartenu à Big Ball je termine après tu enchaînes pour préciser qu'il n'a jamais il n'a pas appartenu à Big Ball mais je donne le nom de Alan Foster Alan Foster qui est donc cofondateur de BNB c'est lui qui est responsable d'avoir détourné les sous de Lons the Ball près de 2 millions de dollars et Lons the Ball qui a donc décidé il avait donc décidé il se disait il n'y avait pas de déclaration officielle mais Lons the Ball qui faisait comprendre dans les médias dans les réseaux sociaux qu'il allait quitter la Big Ball on rappelle que même le site internet de Big Ball avait fermé pendant un temps je ne sais pas s'ils ont ouvert d'ailleurs je n'ai pas regardé depuis je n'ai pas regardé et donc voilà il a sorti sa nouvelle chaussure il va probablement revenir avec Big Ball et il va se retrouver il va se trouver un nouvel agent mais c'est ce que je voulais dire pour compléter ce qu'il faut expliquer de cette affaire c'est qu'au moment où le Ball Big Ball est créé il est question que l'agent de Lonzo Ball en fasse partie mais l'agent de Lonzo Ball avait tout de suite dit non il avait dit que lui n'entre pas dans cette affaire donc il est resté agent de Lonzo Ball d'ailleurs il fait partie de l'un de ceux qui ont tenté depuis d'alerter Lonzo Ball Lonzo Ball l'a chaleureusement remercié mais c'est tout de même séparé de lui quant à ce qui est du co-fondateur de Big Ball c'est un ami de la famille qui était déjà mêlé dans une autre affaire d'escroquerie ce n'est pas la première affaire pour laquelle il est mis en cause il est mis en cause voilà donc c'est les journalistes qui le sachant condamnés dans une autre affaire ont donc donné l'alerte allez on enchaîne avec une autre info c'est du côté des Lakers avec cette info qu'a donné Brad Turner on parlait du rendez-vous de Tyrone Loup vendredi on rappelle qu'aujourd'hui Rob Pellinka s'est entretenu avec Monty Williams Monty Williams qui est entraîneur adjoint aux Sixers de FF donc voilà il a eu cet entretien aujourd'hui avec Monty Williams Monty Williams qui fait aussi partie des favoris pour ce poste de e-coach on va du côté des Mavericks de Dallas pour parler de Dirk Nowitzki qui a déclaré sur Yahoo Sports qu'il aimerait bien pourquoi pas d'ici un an ou deux devenir coach ou alors conseiller pour des joueurs un peu comme le fait actuellement un certain Kobe Bryant de temps en temps donc voilà un peu pour Doug Nowitzki qui ce n'est pas ce n'est pas quelque chose de surprenant puisqu'on le sait Doug Nowitzki est un fidèle de cette de cette de cette de cette recherche un président des opérations de basket ils ont l'autorisation de rencontrer le DG des Clippers Michael Binger on va du côté de la NCEA pour parler de cette info qu'a donnée John Rothstein concernant Jared Culver Jared Culver qui évolue au Texas Tech qui a annoncé dans une conférence de presse son intention de signer avec un argent et de s'inscrire pour la draft NBA 2019 on n'oublie pas aussi le big up qu'a fait Missy à ce japonais aux origines béninoise elle va elle va rappeler son nom moi j'ai pas j'ai pas retenu il a l'air un petit peu compliqué tu avais dit quoi son nom c'est quoi c'était Rui Hashimura Rui Hashimura allez on va on va s'attarder un petit peu sur Rui Hashimura en tout cas s'il a de bonnes il peut nous faire une belle hype en tout cas un béninois japonais c'est que c'est pas tous les jours qu'on entend ça il peut il peut nous apporter quelque chose vas-y conclue après on va clôturer le chou qu'est-ce que tu veux dire non il est dans le il est potentiellement dans le top 5 de la draft et il était cette saison parmi les 5 meilleurs joueurs de l'ANC cette saison à préciser aussi que Zion Williamson c'est lui aussi déclaré cette semaine donc les déclarations vont montrer les agents il y a beaucoup d'agents qui sont sur le coup en France j'ai hâte de voir j'ai hâte de voir les chiffres Missy les chiffres qu'est-ce qu'il va qu'est-ce qu'il va avoir qu'on comptera avec le prochain équipementier qui va l'accrocher on sait déjà que Under Armour est mis de côté Under Armour ne sera pas sur le coup on a on a cette info vas-y Missy conclue après on va clôturer le show vas-y Nike et Adidas sont sur l'affaire bien sûr il y a eu le malheureux de la chaussure mais ils vont bien faire des offres très importants ça c'est ça Zion Williamson qui peut être il peut être le premier joueur milliardaire à seulement 19 ans c'est simplement incroyable allez on est arrivé à la fin de ce talk show les amis on va remercier les panélistes et bien entendu les auditeurs qui étaient connectés pour ce live dans The Big N.B.A. Show on va commencer par Missy Missy depuis Paris merci d'avoir été connecté avec nous Missy on a rendez-vous prochainement sur le parc à la radio vas-y Missy qu'est-ce que tu veux dire ? j'ai une petite pensée une grosse même pensée pour Brennan Stewart la meilleure joueuse simplement de basket actuellement elle a fait 8 mois non-stop et elle a fini par se blesser lors de la finale de l'Euroleague féminine elle est gravement blessée et en 8 mois elle a touché 64 000 dollars il y a nécessité que les filles se revuillent et que les filles elles n'aillent pas de continent en continent comme ça pour essayer de donner leur c'est dommage ouais c'est dommage on pensait ce soir merci Missy d'avoir été connecté avec nous on se dit à la prochaine sur le parc à la radio depuis Paris on remercie le Doc ONP depuis Angélodoc merci d'avoir été connecté avec nous ça nous a fait plaisir le parquet le Doc merci à tout le monde merci le Doc merci le Doc ONP pour joli avec NBA nos limites on va faire aussi un big up à Abelson on rappelle NBA Scard pour les rapports Toronto il devait participer avec nous ce soir mais il n'a pas pu être présent on lui envoie un gros big up il sera avec nous prochainement on va lui trouver on va lui trouver un débat il aime bien les débats pimentés sullés et salés Abel du côté du Kenya big up à tous ceux qui étaient connectés pour ce direct là merci à tous on vous donne rendez-vous donc pour le pour le gros talk show ce sera NBA nos limites jeudi à partir de 22h mais restez connectés demain car il y aura des podcasts à partir de midi à partir de 18h et pourquoi pas à partir de 22h en tout cas restez bien connectés on prépare beaucoup de choses cette semaine le parquet de la radio ciao Missy ciao le Doc bonne soirée tout le monde ciao 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 les amis bye bye on vous laisse un peu de musique pour relaxer et pour enfin pour pour bouger un petit peu la tête avant de clôturer l'émission ciao les amis bye ciao ciao la radio qui vous parle de NBA c'est Radio Off Basket basketball c'est mieux à la radio la radio qui vous parle de NBA c'est Radio Off Basket basketball c'est mieux à la radio boy you better get your girl she don't wanna leave me alone boy you better get your girl she came with you but she taking me on I'm about to take your bitch nigga I'm about to take your bitch nigga I'm about to take your bitch no 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 she don't wanna leave me alone la radio qui vous parle de NBA c'est Radio Off Basket basketball c'est mieux à la radio oh we do what we want to oh it's a suit when we come through oh we on it oh yeah 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 we on it oh yeah 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 touchdown oh shakalaka yo bitch chose cause I'm poppin' we can spot a lane cause we not them no no we not them I got a light skin and a Asian Calais on the beat make the bass hit like a booty on bubble and a waist but I'm really tryna see how to face it uh buy my chicken my chaloupas ay make her wet with the roof on ay back clip make her do stuns ay and it's been really tuned up touchdown boom shakalaka ooh eyes on me I see you watching ooh we do what we want to ooh it's a suit when we come through ooh we on it ooh yeah 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 we on it ooh hey ooh yeah 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 look touchdown when I touchdown yes no I can't put the fuck around yes mommy ass niggas looking mad depressed I'm young black handsome and fabulous ghetto fab as fuck see you mad as fuck what you say and what you doing ain't adding up do a ring around the squad make her pass the butt she see we on it now she can't pass it up no way we on it you looking in the eyes of the chosen ay don't know where I'm going but I go in ay feel cold kick a ride watch it going I'ma go and touchdown boom shakalaka ooh eyes on me I see you watching ooh we do what we want to ooh it's a suit when we come through ooh we on it ooh yeah 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 touchdown on the pj last night it was a blur I'm on replay hiding ready lights pieces pizza she wanted you know I can't fight the demons I'm horny shagalaka she ran her hair through my lies girl she won a roster I love it when you call me papa the pussy doctor ay my name's shank I do what I want to eyes on money but I'm focused on you body full of tattoos I make her kiss the ink lil bitch broke her nose if my shit don't stink had a staring contest with the devil he bling told my ex bye bye we are not in scene touchdown boom shakalaka ooh eyes on me I see you watching ooh we do what we want to ooh it's a suit when we come through ooh we on it ooh yeah 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 we on it ooh yeah 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 we on it we on it la radio qui vous parle de NBA c'est Radio Off Basket basketball c'est mieux à la radio espíritu wakii dik let him do it let him do it let him do it oh oh let him do it oh like he do it let him go and let him do it Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501